Le chant du berger, chapitre 6 Veux-tu, puisque la femme de chambre ne vient pas, aller porter ce plateau sur la table du couloir ? Alexandre pesamment se lève. Tu es sûr d'avoir sonné ? Plusieurs fois, le service du restaurant ne doit pas être terminé. Il rassemble assiettes, couverts, bouteilles, et sans maudire va poser en dehors sa charge. Quand il rentre, ce pied est déjà allongé sur son lit et tapote, pour mieux s'y caler son oreiller. Merci, cette desserte m'écœurait. Il traîne un fauteuil, s'assied près d'elle, tristement contemple le visage au menton délicat, la sveltesse du corps vêtu d'une courte robe dont la blancheur fait si bien valoir le ton doré des jambes et des bras nus. C'est la première fois, depuis sa noyade, qu'elle s'est levée pour déjeuner. Elle aurait pu, aussi bien, descendre à la salle à manger, mais tant qu'Alexandre sera là, elle ne veut pas se montrer en public avec lui. Ce serait le premier pas vers un semblant de réconciliation, sinon de pardon, car elle ne pardonnera pas. Comme il a insisté pour prendre encore aujourd'hui ce repas ensemble dans leur chambre, elle lui a signifié sa résolution, puisqu'elle est trop lasse encore pour pouvoir partir la première. C'est lui qui, dès ce soir, entrera à Paris. Etienette, à qui elle a écrit, se chargera de faire transporter dans un garde-meuble ses effets et tout ce dont elle a hérité de son oncle. Il essuie d'une main fébrile son front moite et têtu et revient à l'assaut. « Tu sais maintenant tout ce que je pense si tu... » « Avec affection, je t'enseigrais, me voilà redevenu valide. Le seul plaisir que tu puisses me faire, c'est en t'en allant d'emmener avec toi ton arbel. » Il avait omis de lui apprendre qu'il avait, de ce côté-là, reçu congé. Aussi attesta-t-il avec netteté, « Cette femme ne compte plus pour moi. Je ne l'ai même pas revue, tu le sais bien. On peut, dans l'inconscience du désir, dire des choses qu'on ne pense pas. » « Quel maxime d'homme à retenir ? » Il perçut la gaffe, essaya de la rattraper. « Tout cela est stupide, stupide en effet. Mais sois-en persuadé, ce n'est pas uniquement pour cela que je te quitte. Pas plus que je n'ai pas voulu me noyer par chagrin d'amour. Non, je choisis simplement l'instant où une autre femme te plaît. » Il jeta durement, « Elle ne me plaît pas. » Impassible, elle continua. « L'heure où notre séparation a commencé est sonnée depuis longtemps. Ta nouvelle conquête t'aura vite consolée de ma perte. » L'ironie de la supposition, à l'instant même, ayant vu s'échapper Arbel, il voyait Spice éloigner sans retour, le mordit comme un coup de fouet. « Cette sale danoise, je m'en fous qu'elle crève. » Il lui avait saisi les mains, tentait de les baiser, elle dut se faire brutale. « Pas de comédie, je t'en prie. » « Tu étais sincère vis-à-vis d'elle et rien ne peut t'excuser vis-à-vis de moi. » « Tu ne peux pas comprendre que je me payais sa tête valait tout. » « Je ne veux rien comprendre, tout est dit, et n'insiste pas. » Elle le contemple avec un tel mépris qu'il s'arrête net et pour se donner contenance, se lève avec dignité. « On n'aura pas d'ailleurs à la supporter longtemps. » Elle file cet après-midi avec les dublés. « Bon voyage. » « Tu la retrouveras. » Il leva la bras au ciel. Elle ou une autre, ce qui arrivait était fatal. Les conducteurs imprudents finissent toujours par rencontrer l'arbre contre lequel il se fracasse. « L'arbre n'est pas responsable. Tant pis pour toi. » « C'est au lieu de l'embarder que tu as cette fois l'accident. » « Tu verras. Tu verras ce que dira Frédérica. » Au nom de sa sœur, il grommela vexé. « Il n'y a pas moyen de raisonner avec les femmes. Elles se soutiennent toutes. » Spie prit le parti de rire et il éclata. « Tu trouves ça drôle ? » « Mais oui, ma foi. » D'être par-dessus le marché ridiculisé le mit en hors de lui. Une fureur d'enfant le secoua. Mais il sentit qu'il achèverait seulement de se rendre odieux et, avec sa souplesse orientale, brusquement plia, essayant de l'attendrissement. L'idée de se retrouver seul le souleva un instant, le regret aussi d'avoir gâché par sa faute une affection unique et dont, soudain, il redécouvrait tout le prix. Aussi vivant qu'au jour où son désir, inexaucé, paraît spie de tout le sel de la terre, il fut presque éloquent, étant sincère. Pardonne-moi, je te le promets, par tous nos souvenirs les plus sacrés, que jamais je ne te causerai de peine, plus jamais. Je n'ai réellement dans ma vie, mais que toi. Les autres, un caprice, une foucade. Est-ce que ça compte ? Cette fois, je ne sais quelle aberration m'a pris. Il a fallu que je sois fou. C'est toi, toi seule, qui es ma raison de vivre, mon ambition, mon amour. Elle l'écoute sans trouble, ce sursaut de bon Alexandre, appelé à l'aide par le mauvais qui lui est suspect. Elle connaît maintenant tous les aspects du bonhomme. Tu ne me crois pas, mais c'est affreux. Tu es ma vénération, mon culte. Que deviendrais-je si tu m'abandonnes ? J'ai besoin d'un être meilleur que moi. Pour le faire souffrir, merci. Pour me montrer le chemin, pour m'aider à mieux agir. Et moi, j'ai besoin de toutes mes forces pour suivre ma propre route. Personne n'a plus que moi le sentiment de ta valeur et n'aura le respect de ta personnalité. Je me moque de ton respect, c'est un amour sans réserve que je désire trouver. Désormais, tu l'auras, peut-être. Sûrement, pas avec toi en tout cas. Prends garde, à quoi ? C'est assez d'avoir sali mes souvenirs. N'empoisonne pas nos adieux. Il hésita une seconde, souleva, penneau, puis s'abattit, au pied du lit en pleurant, le visage sur la couverture. Et j'émissais. Je m'amanderai tout ce que tu voudras pourvu que je te garde. Tu ne vas pas pour une imbécilité que je regrette briser notre union. C'est toi seul qui l'a rompu, jour à jour, avec ta légèreté, ta veulerie, tes fatuités, tes mensonges. Il rejimba, voyant la proie d'atteinte. Je me suis mieux conduit que bien d'autres. Tiens, voilà ton premier cri de franchise. Parce que tu agis comme la moyenne des hommes, tu as droit à tous les égards de la victime. Pourquoi pas à des remerciements ? Tu n'oublies qu'une chose, c'est que les temps sont changés. Le harem, c'était bon sous les Turcs, en vieille Macédoine. En France, les femmes qui ont le courage de vouloir être libres le sont. Et finis d'être le pantin au bout de vos ficelles. La jalousie t'égare. Jalouse, moi. On ne peut être jaloux que de ce qui en vaut la peine. Si tu me quittes, je me tue. À ton aise, ce sera ta dernière preuve de faiblesse. Les rougiers se relèvent. Une colère froide le transporte. La mâchoire en avant. Les dents serrées. Le regard dur. C'est le combattant qui réapparaît. Et cherche à vaincre. Je suis bien bon de perdre ma salive pour une. Une. Envoie lancée. Je me suis mis dans mon tord. Une fois, je ne mettrai pas une deuxième. Les injures aussi sont le recours des faibles. En attendant, tu es à moi. Je te garde. Ou garde à la casse. Au thème, elle hausse les épaules en le suivant de l'œil. Un médiocre qui essaye de donner le change pour la première fois. Je le vois tel qu'il est, tel qu'il n'a jamais cessé d'être. Seulement, il a fallu que le vernis craque pour que tout l'être s'écaille. Fragilité des diagnostics. On croit, dès la bord, pouvoir juger un caractère parce qu'on s'en est fait une synthèse sommaire. Aperçoit-on son erreur ? On se dit, il n'est plus le même. Cependant, il n'a pas varié. Les qualités que nous lui prétions n'étaient que de surface. Elles venaient de nous. Et quand, avec l'attraction, cesse le mimétisme, elle retombe au néant, comme se détache un masque. Pensée qui la traverse en éclair, entre le silence est étendu et pèse. Spie s'est à son tour levée. Elle se dirige instinctivement vers la fenêtre ouverte. Il pose la main sur le frêle-poignet que, d'un tour, il eût aimé tordre. Et d'un ton, d'un inquisitateur, tu en aimes un autre ? Elle ne détourna pas les yeux. Et quoi, quand son âme meurtrie, elle eut la conscience, autant que le besoin de n'aimer personne, au sens qu'entendait Alexandre, elle répondit comme d'un lointain retranchement, « Cela ne te regarde pas. » Tu peux bien me le dire, à qui penses-tu ? À moi seule, figure-toi. Et c'est dans ma vie une telle nouveauté que, pour l'instant, cela me suffit. Mais en même temps, il a elle consulta à l'heure à sa montre bracelet et la cana. « Tu attends quelqu'un ? Pas difficile de deviner. Ha ha ! Ton sauveteur ! » « Oui, mon sauveteur ! Et après, tu le sais bien, qui doit venir ? » Regagnant son lit, elle s'y assit, les jambes étendues, les genoux étaient découverts. Elle les cacha d'un geste instinctif. Il se promenait d'une cloison à l'autre, comme un faux vancage. Elle laissa tomber. « Tu me fatigues. » Il s'assit. Spie soupira. « Je voudrais une chose, c'est que maintenant, tu descendes. J'ai envie d'être seul. » Pour recevoir l'autre, d'un doigt le menaça. « N'exaspère pas ma patience. Notre rupture irrévocable, tu entends, ne regarde que toi et moi. Et si tu veux conserver mon amitié, je t'engage à rester tranquille. » Son autorité, son bon sens impressionnait Alexandre désemparé. Elle avait raison, et puis cette fois, il sentait que c'était fini. Il eut un geste de renoncement, et de le voir plus calme, Spie fut touché. « Écoute, » dit-elle avec douceur, « tu aurais tort de supposer que pour Maurice Le Guern, quoi que ce soit, il est sympathique et je lui suis reconnaissante, c'est tout. Tu peux croire que s'il y a une maladie dont je suis bien guéri, c'est de l'amour avec un grand A. J'ai d'ailleurs pour l'instant assez d'autres préoccupations. Dis-moi, à quelle heure tu comptes partir ? Mais je ne sais pas, ce soir, demain, le plus tôt sera le mieux. Il n'y a rien de plus bête et de plus inutile que de prolonger volontairement une souffrance qui ne peut servir à rien. Or, dans l'état où nous sommes, nous nous ferions encore du mal, même sans le vouloir. Il eut un bon mouvement. Je ferai tout ce qui dépendra de moi pour l'éviter. Je te remercie. Ainsi, nous resterons des amis. Il la regarda avec une détresse qui l'émut, mais le bruit d'un pas dans le couloir, un heure à la porte, les arrachait au passé, les relançait dans le présent. Entrez, dit Spie. Maurice Le Guerne parut, les bras chargés de Paquet, également « Bonjour, je vous apporte quelques fruits du petit mont. » Il dépose ses dons sur le lit, baise et galamment la main de Spie, puis avec politesse sert celle d'Alexandre à un linge mou. Encore étendue, moi qui croyais vous trouver tout à fait vaillante. D'un bon, elle est debout. Eh ben voilà. Mais elle a trouvé, déjà elle a trouvé des ciseaux, coupe, des ficelles, des prudes magnifiques, d'énormes pêches. Tante sa gourmandise, elle mord à même une belle de tonne. « Quand venez-vous tous les deux en manger à Blungbruck ? Choisissez votre jour pour déjeuner. » Alexandre Blême répond avec Cambara, « C'est qu'une dépêche me rappelle à Paris. Et comme voici mes vacances presque finies, je ne pense pas pouvoir revenir. Vous partez quand ? » « Ce soir même à Ansca. » Mais voyant au visage du visiteur une déception s'empreindre, Spie vivement ajoute, « Mais je ne pars pas encore, moi. Je compte même rester à l'hôtel une mi-tienne. Et puis je rentrerai de mon côté la semaine prochaine. » Une semaine, mentalement, Maurice compte. « Hubie, grand jour de liberté complète, bravo. » Et dissimulant la joie qu'il en escompte, il renouvelle son invitation. « Alors madame, puisque demain vous serez seul, vous devriez venir déjeuner. » Spie hésitait. « Mais la séparation vous paraîtra moins longue si nous nous distrayons en s'adressant à Alexandre. Vous permettez, n'est-ce pas ? » « Alexandre y est jaune. » « C'est comme elle voudra. » « Puis il se détache d'eux. » « Il se détache d'eux. » « Il songe, les poings serrés. » « C'est cet intrus qui est achevé de la détournée de moi. » « Sans lui, elle m'aurait pardonné. » Avec impuissance, il constate, il compare, se le guerne, que le hasard a conduit vers eux et qui, arrive à l'instant où lui-même, parvenu au terme de l'étape, doit s'éloigner, céder la place. Déjà, il se voit seul sur le quai de la gare. Il vient à peine de descendre de wagon et le train repart, emportant avec celle qu'il a perdue à tout jamais la meilleure part de sa jeunesse. « C'est ma faute, » pense-t-il, « c'est ma faute. » L'émotion qui le prend à la gorge est si forte qu'il voudrait crier « Spie, spie, reste ! » Mais le courage est en même temps que la voix lui manque, il a compris. Trop tard. « C'est ma faute. »